Jack et le haricot magique Il était une fois, Jack, un jeune garçon, qui vivait avec sa maman dans une petite ferme. Il travaillait dur et n'était pas riche. Un jour, leur vieille vache Betty ne donna plus de lait, et la maman de Jack décida de la vendre. « Jack, il faut aller vendre Betty, mais demande au moins dix pièces d'or. » « J'ai compris, maman, dix pièces d'or, répondit Jack. » En chemin pour le marché, Jack rencontre un vieux monsieur, qui lui propose de lui acheter Betty sa vache. « Bonjour, Jack, où vas-tu comme ça ? » « Je vais au marché vendre ma vache, répondit Jack. » « Ah bon, dit le monsieur, si tu veux, je te propose de devenir très riche. Je t'achète ta vache en échange de ce haricot. » Le monsieur montre à Jack le haricot. Jack est furieux sur le coup et pense que c'est une mauvaise blague. Sa maman lui a bien dit de ramener au moins dix pièces. Alors le monsieur lui précise que le haricot est magique. « Lorsque tu vas planter le haricot, celui-ci va monter jusqu'au ciel et une surprise de taille t'attendra en haut. » Jack, émerveillé, se laisse tenter et repart avec le haricot. Arrivé à la ferme, il montre le haricot à sa maman, qui semble très contrarié, car ils n'ont toujours pas plus d'argent. La nuit venue, la maman de Jack lance le haricot par la fenêtre, ne croyant absolument pas au bal hiverne de son fils. Et toujours en colère qu'il se soit fait avoir par le vieux monsieur. « J'aurais vraiment dû aller vendre la vache moi-même, » pensa-t-elle. Au petit matin, Jack s'empressa de se lever pour préparer le petit-déjeuner de sa maman et l'aider dans ses tâches à la ferme afin de lui faire oublier sa colère. Mais quelque chose occultait la lumière provenant de la fenêtre de la cuisine. Alors Jack sortit de la maison pour voir ce que c'était. Un énorme pied de haricot poussait dans le jardin. On ne pouvait pas voir la cime du haricot qui touchait le ciel et se perdait dans les nuages. « Incroyable ! » pensa Jack. « Les paroles du vieux monsieur étaient donc vraies ? » Alors Jack prit son courage à deux mains. Sa curiosité était trop grande, alors il commença à escalader le plan de haricot. Il grimpa de branche en branche, de feuille en feuille, de plus en plus haut, sans s'arrêter jusqu'au ciel. Et là, Jack se trouva face à un magnifique château. « Ouah ! Mais qu'est-ce que c'est ? Qui peut bien vivre si haut ? » se dit-il. Jack frappa à l'immense porte qui se trouvait face à lui. « Toc, toc, toc ! Il y a quelqu'un ? » demanda Jack curieux mais apeuré. La porte s'ouvrit et une géante apparut. Jack, un peu intimidé, demanda à la femme s'il pouvait manger et boire quelque chose car il venait de faire une ascension interminable. La géante le laissa entrer, ravi d'avoir de la compagnie dans son château isolé. La femme alla préparer un festin à Jack qui se trouvait très très petit dans cet immense château où tous les meubles avaient des proportions démesurées. La géante lui expliqua que son mari était un ogre et qu'il devrait se cacher sinon l'ogre allait en faire son repas très rapidement. Soudain, ce dernier entra. « Hummm ! Ça sent la chair fraîche ici ! » et l'ogre commença à regarder partout pour trouver ce que cela pouvait être. Sa femme s'empressa de lui dire que l'odeur devait certainement venir du mouton qu'il ramenait. « Installe-toi dans ton fauteuil ! Je vais te préparer de suite un délicieux dîner ! » ajouta alors la géante. La femme alla préparer à son ogre de mari un repas gargantuesque composé d'un gros gigot de fromage, de raisins, de gâteaux, etc. Jack s'était caché sous la table avec une poule et un énorme sac de pièces ramené par l'ogre. La nuit venue, l'ogre rassasié et sa femme allèrent se coucher. Jack attendit qu'il soit profondément endormi et sorti de sa cachette. Il récupéra la poule et le grand sac avec les pièces d'or et commença à marcher sur la pointe des pieds vers la sortie. Malheureusement pour lui, la poule commença à glousser. L'ogre l'entendit et ouvrit un oeil. Jack prit ses jambes à son cou, ne lâcha pas la poule ni le sac de pièces d'or et se mit à dévaler le haricot. En entendant l'ogre crier et se déplacer avec lourdeur, Jack courut encore plus vite. Arrivé en bas, Jack posa rapidement la poule et le sac de pièces d'or et s'empara du nuage. Il fendit le pied du haricot géant pour que l'ogre ne puisse pas le suivre. Crac ! Le haricot s'écrasa par terre avec le géant. Terminé, Jack est sauvé. Jack amena la poule à sa maman ainsi que le sac de pièces d'or. Celle-ci retrouva immédiatement le sourire. En caressant la poule tous les matins, un oeuf d'or leur était offert. La poule aussi était magique. Jack et sa maman purent enfin manger à leur faim et n'eurent plus jamais de problèmes d'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada